Le gouvernement pourrait dire que maintenant, c'est l'heure pour les déclarations des députés. Et le premier député, c'est le député de Masco College, James Bayle. En franco-ontarien, j'ai l'honneur de me lever aujourd'hui pour souligner le mois de la francophonie. Le mois de mars est un temps pour célébrer, pour fêter ensemble la vitalité linguistique, la diversité culturelle de la communauté franco-ontarienne. C'est aussi le temps de réflexion et de réaffirmer nos engagements vers la communauté francophone. Le NPD continuera de moderniser la loi à ses services en français. On assurera le retour du commissaire aux services en français, indépendant. On assurera l'accès de l'éducation en français, à partir de la maternelle jusqu'à l'université francophone, par et pour. Et on donnera à la culture francophone la place et le respect qu'elle mérite dans l'histoire de l'Ontario. Mais il faut également comprendre que si nous ne restons pas attentifs, nos droits peuvent s'évaporer comme de l'air. Sous le gouvernement conservateur, nous avons été témoins des points de presse et de publications techniques offerts en anglais seulement durant une pandémie, qui laissent des milliers de francophones sans accès aux informations pertinentes dans la langue officielle de leur choix. Des bureaux de santé, par exemple. Des journaux et des radios francophones qui ne font pas partie de la campagne publicitaire du gouvernement de la province. Ou même avoir accès à des tribunaux dans la langue officielle de notre choix. Aux francophones et aux francophones de la province, célébrons notre vitalité. Mais restons attentifs pour faire valoir nos droits linguistiques, pour avoir obtenu par notre vigilance, nous sommes, nous serons, beaux mois de la francophonie. Merci, M. le Président. Le député de Branton. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je me lève pour reconnaître un événement excellent qui s'est produit dans ma circonscription. J'ai pu participer dans un événement avec ma famille. Dans tout le Canada, des milliers de Canadiens sont sortis dans le froid pour pouvoir défendre les communautés qui se trouvent à se battre contre les abus, la faim et les difficultés. Je les remercie d'avoir organisé cet événement et je les remercie de l'organiser chaque année. Ce qui est unique concernant ces événements, c'est justement le support, le soutien qu'on donne. C'est une organisation qui aide les jeunes qui sont à haut risque, qui leur permet de construire des compétences et qui fournit la possibilité de pouvoir réaliser d'autres objectifs. L'idée est d'aider les personnes. Nous avons vu un millier de personnes qui aident les personnes qui en ont besoin. Nous avons vu plus de 50 000 dollars qui ont été levés justement pour aider ces personnes. Des investissements de plusieurs millions de dollars. Alors cela permet de fournir un sommaire. Chaque pas que nous prenons nous apporte en fait à la sécurité, à la santé. Et ensemble, nous essayons d'utiliser les fonds pour pouvoir aider les personnes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Député de Thunder Bay et Atikokan, merci. Thunder Bay et Atikokan a des hôpitaux qui font un travail excellent pour leur communauté. Cela inclut le centre scientifique, l'hôpital général de Atikokan. Merci pour tout le travail qu'ils font. J'aimerais remercier aussi tous les travailleurs du secteur de la santé dans ma circonscription et dans l'Ontario du Nord-Ouest qui fournissent des traitements de santé pour beaucoup de résidents. Aujourd'hui, j'aimerais souligner que le système de santé et les travailleurs dans le système de santé ont besoin de notre aide. Beaucoup de personnes attendent des opérations chirurgicales et attendent le travail des médecins. Et les équipes sont en crise. Les personnes sont épuisées après deux ans de pandémie. Et récemment, la coalition de santé de l'Ontario a soulevé l'alarme concernant le travail et les hôpitaux en Ontario. Je suis très triste de cela et je suis très opposée à la privatisation qui serait le pire pour les travailleurs. Chaque dollar dans ce secteur est important et doit être dépensé pour les services de santé. L'Ontario a besoin aussi de soins dentaires et nous devons faire en sorte de pouvoir améliorer les investissements. Nous pouvons améliorer la situation et nous avons donc besoin de faire en sorte qu'on puisse donc faire en sorte de pouvoir améliorer les soins de santé dans notre circonscription. Merci beaucoup. Députée de Sarnia-Lampton, merci. J'ai le plaisir de me lever dans cette Assemblée et de parler d'un investissement très important dans ma circonscription de la part de ce gouvernement en février 2022. J'ai pu, avec le Premier ministre, annoncer un investissement de plus de 12 millions de dollars dans un organisme qui s'occupe de la santé et des soins mentaux et qui traite en fait les dépendances. Nous avons pu créer plusieurs lits, nous avons rajouté des lits et en plus nous avons des espaces pour les traitements, pour tout ce qui est important concernant les consultations et l'aide. Après plus de 15 ans de défense de la part de beaucoup de personnes dans ma communauté, je suis très fière de voir les investissements de ce gouvernement qui sont très importants pour la recherche dans ma circonscription. Cela va être très efficace pour beaucoup de personnes dans notre communauté qui se trouvent à faire face aux problèmes de dépendance. Merci aux membres de notre communauté qui ont fait en sorte de rendre cela une réalité. Cela montre que le gouvernement de l'Ontario travaille avec toutes les communautés dans la province et nous renouvelons notre engagement. Merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir partager l'avenir avec cette Chambre et les choses positives qui vont se produire. Merci beaucoup. Député de Hamilton West, merci, M. le Président. Avec ce gouvernement, plus de 4 000 personnes sont décédées dans les maisons de soins de longue durée pendant la pandémie. Nous ne devons jamais l'oublier et nous ne devons jamais oublier des personnes Conan et Syngram qui ont essayé de les protéger. Pendant la pandémie, cette personne a essayé de les soigner en dehors des maisons de soins de longue durée, d'aider les aînés qui étaient confinés, qui souffraient dans des circonstances difficiles. Et Annie est décédée trop jeune l'année dernière. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il avait un grand cœur. Je le félicite pour son courage à sa famille, à ses enfants, que sa mémoire puisse être votre joie. Ce décès tragique est impardonnable. Nous continuons de voir un système de soins de longue durée qui n'est pas suffisamment financé. Nous devons faire en sorte que les dollars n'aillent pas à des profits des entreprises, mais que ça aille aux soins pour les personnes. Nous devons faire en sorte que le travail puisse être aidé par ces financements. Nous devrions nous battre pour des soins de qualité. Nous devons faire en sorte qu'on puisse aider les personnes. Comme à Nice, nous devons tous nous battre pour pouvoir protéger les personnes, pour pouvoir faire en sorte que les aînés puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, que nos parents et grands-parents puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Merci, M. le Président. Le député de Glengarry, Prescott-Rassel. Merci, M. le Président. M. le Président, nous devons conclure sur beaucoup de choses dans cette Chambre. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses dans cette Chambre, mais une des choses sur laquelle nous sommes d'accord, c'est notre engagement pour ce qui se passe. La Russie a commencé une attaque incroyable et impardonnable vers l'Ukraine, puisque nous savons que... Ce n'est pas seulement une attaque contre l'Ukraine, c'est une attaque contre la démocratie et contre l'ordre international fondé sur des règles qui nous protègent tous. C'est une menace majeure, non seulement pour la sécurité de l'Ukraine, mais pour celle de l'Europe, de nos alliés et pour notre sécurité. Il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour nous assurer que Poutine ne gagne pas. Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien. Slava Ukraini ! Merci, M. le Président. Député de Oxford, merci, M. le Président. Dans les circonstances actuelles, nous avons vu que beaucoup d'athlètes célèbrent leur réalisation. Cela montre en fait le travail que les athlètes font. Aujourd'hui, je voudrais dire félicitations à ceux qui ont... à l'athlète qui a gagné la médaille d'or. Cet athlète est là, est une athlète excellente qui travaille beaucoup pour arriver à ses résultats. Alors, félicitations encore une fois et excellent travail pour la médaille que vous avez gagnée. Alors, nous allons maintenant nous retourner à nouveau vers les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Nous avons vu la passion, par exemple, de Garrett Riley pour le hockey. Sa passion a commencé très tôt et malheureusement, il a dû arrêter son travail après des amputations dues au cancer en 2017. Il y a quelques mois, donc, Garrett Riley a pu en fait commencer à travailler, mais il a travaillé malgré les chirurgies, malgré les besoins de réhabilitation, malgré les difficultés. J'aimerais remercier ces athlètes pour avoir représenté le Canada et Oxford aux Jeux olympiques de 2022 et vos objectifs nous inspirent. Merci beaucoup de votre travail. Monsieur le Président, nous avons vu que le gouvernement fédéral souhaite investir un milliard de dollars pour aider les familles de l'Ontario. Ce sont des financements qui seraient utiles, mais qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, ne seront plus disponibles. Nous avons dépensé plusieurs milieux de dollars pour aider les enfants. Dans beaucoup de cas, on paye pour les prêts et pour le loyer. Ces familles ont besoin de cet argent rapidement et ils ont besoin de pouvoir travailler malgré les salaires bas qu'ils reçoivent. Nous avons besoin d'avoir de meilleurs résultats. Nous avons besoin aussi des soins pour les enfants. Nous avons besoin de pouvoir arriver à obtenir des éléments. Donc, nous essayons de faire face. Les personnes n'ont pas l'aide dont ils ont besoin. Je demande au Premier ministre de prendre des décisions importantes, de préparer un programme, de pouvoir obtenir un accord et donner aux familles une pause. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut arriver à des résultats, s'il vous plaît. Merci. Alors, je demande à la Chambre de revenir à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Député de Bruce Gary Owensound, merci. J'aimerais remercier la campagne pour récolter des fonds pour l'hôpital de notre circonscription. Notre gouvernement a pu s'engager à construire un nouvel hôpital d'un Markdale. La construction a commencé. La communauté a la responsabilité de financer une partie du coût du projet. Et je peux dire que la communauté de Markdale a accepté ce défi. Notre fondation a pris en considération tout ce qui est nécessaire pour pouvoir investir des millions de dollars pour le nouvel hôpital. Financer ces hôpitaux est quelque chose de très important. Nous avons investi déjà 6,8 millions de dollars et je n'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse récolter l'argent manquant. Les membres de la communauté font déjà tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir mener de l'avance au projet. Nous avons déjà mis en œuvre un projet d'au moins 5 millions de dollars. Et, M. le Président, l'hôpital local a déjà aussi engagé plusieurs centaines de milliers de dollars pour ces projets. Je suis convaincue que cela va être un succès excellent. J'encourage tous ceux qui peuvent parce que chaque dollar est important pour la construction d'un système excellent de traitement pour notre communauté. J'attends l'avenir quand un nouvel hôpital de plus de 6 000 pieds carrés va être construit et va avoir un rôle important dans notre circonscription. Merci, M. le Président. Récemment, il y a eu un article dans l'un de nos journaux locaux au sujet de Mme Jenny Beguin qui a une maladie chronique et qui vit à Venner et l'article parlait du fait que souvent son infirmière de soins de domicile pour laquelle elle a été approuvée ne se rend pas à ses rendez-vous. grâce à l'article, la situation s'est améliorée en ce moment. Mais cela symbolise ce qui se passe dans la zone rurale de l'Ontario. Les gens qui ont été approuvés pour des soins à domicile ne voient pas leur préposé venir leur donner des soins. Et on sait ce qui se passe lorsqu'ils ne reçoivent pas ces soins. Leurs conditions se détériorent et ils ne peuvent pas vivre leur vie comme ils le veulent. Ils se retrouvent dans des hôpitaux ou dans des foyers de soins de longue durée et ce n'est pas là qu'ils devraient être. Les infirmières de soins à domicile ont le salaire le plus bas. Si on veut régler le système, il faut leur payer ce qu'ils méritent. On ne peut pas les recruter sans leur donner un salaire qui va faire de leur travail une profession. Merci. Cela conclut la période des déclarations.